D'abord, on célèbre aujourd'hui, Patrick, une allocution célèbre, historique, mais disparue et introuvable. Oui, c'est l'un des plus grands textes de l'histoire de France, mais personne ne peut dire avec certitude, au mot près, ce que Charles de Gaulle a prononcé à la radio de Londres le 18 juin 1940, sur le coup de 22h. L'appel, on le sait, n'a pas été enregistré, et le manuscrit de De Gaulle, ainsi que sa version dactylographie, ont sans doute fini dans une corbeille à papier des studios de la BBC. Ici, en réalité, il n'y a pas eu un, mais six appels. Le général a repris le micro le lendemain, 19 juin, puis les 21, 22 et les jours suivants, avec des variantes, ce qui fait que le texte communément présenté comme l'appel du 18 juin est un amalgame des six allocutions. Ce qui est sûr, c'est que l'une des phrases les plus souvent citées, la France n'a pas perdu, a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Cette phrase n'a pas été prononcée, ni le 18 juin, ni les autres jours. Elle sera en revanche en exergue de ce texte signé De Gaulle, affiché dans les rues de Londres, début août. Et puis, dans la version du 22 juin, celle qui a été enregistrée, où l'armistice est clairement défini comme une capitulation et un asservissement, où De Gaulle parle pour la première fois de la France libre, il y a ces trois phrases. « Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres le resteront demain, ni si les alliés de l'Allemagne resteront toujours ses alliés. » Il pense déjà aux États-Unis et à l'Union soviétique, où l'on voit que l'appel, les appels de De Gaulle, ne sont pas seulement des messages de résistance et d'espoir. Ils portent une analyse, un raisonnement et une intuition géniales sur la suite du conflit. Pourtant, l'appel du 18 juin n'a pas été ou peu entendu. Robert Badinter le soulignait ici même hier. Alors, c'est vrai, mais beaucoup de ceux qui avaient raté la première allocution ont pu écouter l'une des cinq suivantes. Le général n'a pas parlé dans le désert, d'autant que dans le grand désordre de la débâcle, alors que la presse n'est pas encore censurée. L'appel du 18 figure dans plusieurs journaux du 19 et même, on le voit à la une du Petit Provençal, où le nom de De Gaulle est mal orthographié. Il manque un L, ce qui fait des centaines de milliers de lecteurs à travers la France. De Gaulle reste l'homme du 18 juin, mais il n'en a jamais parlé. Oui, sauf bien sûr dans ses mémoires de guerre, mais à l'oral, nom de Gaulle à chaque année de sa vie commémorait cet événement en allant se recueillir au Mont-Valérien, mais sans jamais prendre la parole. Il n'y a eu aucun autre discours du 18 juin, si vous voulez, à une seule exception, en 1959, un an après son retour au pouvoir pour les 15 ans de la libération de Paris dans les salons de l'hôtel de ville. Dans une large mesure, c'est Paris qui inspira l'événement du 18 juin. Paris, compagnon de la libération, endura la douleur et signa la résurrection d'une façon qu'on n'oubliera jamais. 1959, je crois que c'est la seule fois où on entend De Gaulle parler du 18 juin. Dans ces journées tragiques de juin 40, il y a eu d'autres appels, mais qui sont tombés dans l'oubli. Oui, De Gaulle n'a été ni le seul ni le premier, dès le 17 juin, juste après le discours de Pétain, l'armistice. Le général Cochet, Gabriel Cochet, général de brigade dans l'armée de l'air, réunit ses hommes, les appellent à cacher les armes et à se préparer à de nouveaux combats. Cochet est un homme de droite, très à droite, d'abord fidèle à Pétain. Il finira par rejoindre De Gaulle à Londres en 43, à Gradignan, près de Bordeaux, toujours le 17. Charles Tillon, député communiste d'Aubervilliers, futur fondateur des FTP, fait imprimer un tract pour appeler à la lutte contre les traîtres. Une feuille insérée dans des journaux locaux qui sera lue par plusieurs milliers de Bordelais. Et puis, enfin, à Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, futur ministre du général, rédige lui aussi son appel du 17 juin avec des citations de Peggy. Celui qui ne se rend pas à raison contre celui qui se rend le soir même. Il fait la tournée des boîtes aux lettres de Brive. On le voit, trois sensibilités politiques radicalement différentes, mais le même esprit spontané de résistance et d'insoumission. Mais Cochet, Tillon, Michelet n'avaient pas la radio pour se faire entendre. De Gaulle était, lui, au bon endroit, au bon moment, avec, on le répète, les bonnes intuitions. Dans ses mémoires de guerre, il écrit, le 18 juin, parlant à la radio, « Pour la première fois de ma vie et imaginant non sans vertige celles et ceux qui étaient à l'écoute, je découvrais quel rôle allait jouer dans notre entreprise, la propagande par les ondes ».